Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans l'huile du sujet, bien évidemment je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super sympa de votre part. Alors qu'est ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques ? De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu puisque Vénus va rester en lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long, long transit. On a le soleil également qui va entrer en lion évidemment le 23 juillet. Si vous êtes lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, le long du mois d'juillet et bientôt lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu comme les béliers et les sagitaires qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en lion ce mois-ci. Ce n'est pas catastrophique. Elle va plutôt nous inviter si vous êtes lion ou si vous êtes ascendant lion ou pourquoi pas bélier et sagittaire, ça va influencer aussi à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines. Peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment encore une fois de votre propre thème astrologique puisque je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique puisqu'on n'étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup, beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre. Tout ce qui est vierge, capricorne, taureau, ils ne sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la vierge le 10 juillet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, ça va se répercuter sur les autres signes de terre, comme je le disais, taureau et capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en poisson. Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois. Mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les poissons ou pour les natifs de la vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, poisson et vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot, malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les vierges, avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors mes béliers, que vous réserve ce mois de juillet 2023 ? Vous aurez envie ce mois-ci de vous amuser, que vous soyez en vacances ou non. Si vous êtes en vacances, du coup c'est tip top, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joint. Le mois de juillet sera léger. Pourquoi ? Parce qu'on a cette réunion de Mercure et de Vénus dans votre maison solaire 5, qui vont booster à la fois vos amours et votre vie sociale. Et puis en plus on a Mars dans votre maison solaire 6, puisqu'il s'installe en vierge, il va venir s'installer en vierge ce mois-ci. Donc de quoi sortir, vous divertir, vous amuser. Ça va être un mois qui sera plutôt léger et même chanceux, agréable. Si vous êtes en couple, au niveau de vos amours, vous allez prendre plaisir à sortir ensemble, à prendre du bon temps, pourquoi pas à vous offrir un petit voyage sympa, à partager de nouvelles activités de loisirs. Bref, l'ambiance sera vraiment complice, tendre, dynamique. Il y a pas mal de passion au programme aussi. Ça peut réveiller votre libido si votre couple est un peu endormi par la routine du quotidien ces derniers mois. Donc du très bon au niveau sentimental si vous êtes déjà engagé. Si vous êtes célibataire, bélier, votre charme sera au top ce mois-ci. Vous n'aurez vraiment aucun mal à vous faire remarquer et attirer les regards sur vous. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose de concret ? Pas vraiment, parce que là, on est plus avec Vénus et Mercure dans des histoires de flirt, etc. Ça pourrait se concrétiser, vraiment devenir plus sérieux, plus sur la deuxième partie de l'été. Mais pour l'instant, vous serez plus dans une optique de séduction, de vous faire plaisir, de vous amuser. Vous n'aurez pas forcément envie de vous faire passer la corde au cou tout de suite. Ce ne sera pas dans vos priorités. Mais en tout cas, vous allez adorer cette légèreté du mois de juillet qui sera bienvenue. Alors, côté job, évidemment, il ne faudra pas vous demander grand-chose. Vous n'aurez pas vraiment la tête au travail ce mois-ci. Il faut dire que vous aurez fourni pas mal d'efforts déjà sur le début de l'année. Et si vous êtes en vacances ce mois-ci, sur le mois de juillet, vous aurez bien l'intention d'en profiter avant tout. Donc du coup, il n'y aura pas forcément une volonté de votre part d'avancer au niveau professionnel. Pourtant, il pourrait y avoir quelques opportunités, justement, avec ce passage de mars dans votre maison solaire 6, qui est aussi la maison de vos activités quotidiennes. Donc il pourrait y avoir des trucs sympas. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a une opportunité qui pourrait se dessiner, notamment autour du 17 avec la nouvelle lune en cancer, qui pourrait être sympa, qui pourrait apporter un déplacement porteur. Si vous êtes déjà dans un poste fixe, on pourrait vous demander quelques efforts, mais vous allez y aller un petit peu en traînant des pieds ou en grinçant des dents. Ce ne sera pas vraiment votre envie du moment. Et pourtant, ça pourrait vous apporter un plus au niveau de votre carrière. Donc faites quelques petits derniers efforts. Et puis après, vous serez tranquille, notamment sur le mois d'août. Au niveau porte-monnaie, vous aurez toujours le grand Jupiter en soutien. Là, ce n'est pas négligeable. Il n'y aura pas de soucis majeurs à craindre. Bien au contraire, vous pourrez envisager, grâce à la bonne tenue de vos comptes des mois précédents, de vous lancer dans de nouveaux projets. Jupiter va les soutenir, ces nouveaux projets-là. Il y aura même quelques courants chanceux. Donc c'est vraiment un mois de juillet vraiment très agréable pour vous, les béliers. D'autant que Mars, dans votre maison solaire 6, c'est aussi le secteur de votre vitalité, va littéralement vous booster et vous garantir vraiment un beau dynamisme. Donc de quoi aborder ce mois de juillet avec le sourire, avec beaucoup de peps, et profiter de toutes ces opportunités qui vont se présenter, tant au niveau amoureux que professionnel. Voilà les béliers pour votre mois de juillet 2023. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Ça me fera vraiment plaisir. Je ne dis pas beaucoup qui like finalement. Vous regardez, vous regardez. Un petit partage, franchement, un petit like, c'est toujours bienvenu. Ça ne vous coûte rien. Et pour nous, pour la chaîne Temporelle, ça fait beaucoup. Et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023. – Sous-titrage ST' 501